Le Marquis de Breteuil et le Marquis de Sosbris sont les nouveaux fondateurs d'une nouvelle entente cordiale et nous avons souhaité à cette occasion, à l'occasion du premier sommet étudiant franco-britannique, signer une charte solennelle, une charte perpétuelle d'alliance entre la France et la Grande-Bretagne. Donc j'appelle le Marquis de Sosbris et le Marquis de Breteuil à venir signer cette charte. Nous avons appelé les étudiants à venir lire cette charte. La première étudiante est une étudiante de l'université de Oxford et je laisse le Marquis de Sosbris appeler Louise Hardwick. Louise Hardwick. La charte de Savary de Breteuil et le Marquis de Breteuil et le Marquis de Breteuil. Elle est ici. Rassurez-vous, ça ne fait pas 100 pages. Bonsoir. Voici la charte perpétuelle de l'alliance étudiante franco-britannique. Entre les sous-signés, le Marquis de Breteuil, président d'honneur de l'alliance étudiante franco-britannique. Le Marquis de Sosbris, président d'honneur de l'alliance étudiante franco-britannique. Monsieur Yves Jimmy, président fondateur de l'alliance étudiante franco-britannique. Étant préalablement exposé, que Sa Majesté la Reine d'Angleterre et Monsieur le Président de la République française ont souhaité conférer une importance historique aux célébrations du centenaire de l'entente cordiale. Que l'alliance étudiante franco-britannique, fondée le 8 avril 2004, a reçu le soutien de la Chambre des Lords le 18 novembre 2004, jour de rencontre entre la Reine d'Angleterre et de la Présidente de la République. Que Sa Majesté la Reine d'Angleterre et Monsieur le Président de la République française ont accepté d'accorder le patronage conjoint à l'alliance étudiante franco-britannique. Il a été convenu ce qui suit. L'alliance a pour objet de favoriser les rencontres et les initiatives communes entre étudiants et jeunes diplômés de France et de Grande-Bretagne, notamment à l'occasion d'événements annuels. L'alliance propose d'autre part de faire entendre la voix des étudiants, doctorants et jeunes professionnels, qui sont les forces vives de la société sur les enjeux du monde de demain, qu'ils soient nationaux, européens ou universels. L'alliance se donne pour mission d'organiser chaque année le sommet étudiant franco-britannique, les rencontres au château de Bretagne et à Hatfield House, berceau de l'alliance, ainsi qu'une conférence annuelle de la francophonie et du Commonwealth. L'alliance s'engage enfin, par l'activité de ses membres, à soutenir auprès des gouvernements et des parlements des deux pays l'entente et l'amitié entre la France et la Grande-Bretagne. Chartes signées en l'Hôtel des Invalides à Paris, le 21 octobre 2005, à l'occasion du premier sommet étudiant franco-britannique par... Le marquis de Bretagne. Le marquis de Salisbury. Pour une fois, ce sont les Anglais qui ont invité les Français de tirer les premiers. Monsieur Yves-Jimmy. Merci. 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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